Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, c'est le 1er novembre, ça y est, on y est, Halloween est passé, c'était hier et les gens vont commencer déjà à tout désinstaller pour mettre les décorations de Noël apparemment dès le 15 novembre ils installent déjà tout petit à petit dans les magasins il y a déjà pas mal de choses aujourd'hui en plus j'ai congé, donc ça ce n'est que mieux et j'avais envie d'aller voir dans les magasins de déco, surtout à Michaels, voir un peu ce qu'ils avaient mis j'ai vu qu'il y avait des promos sur le site internet, alors je sais pas si dans le magasin aussi j'espère, je croise les doigts parce que du coup je n'ai aucune déco de Noël va falloir que je rachète petit à petit j'ai plus de batterie non sur la caméra, je suis deg bon je vais filmer avec le téléphone après c'est la tempête aujourd'hui, il y a du vent, c'est pour ça que j'ai mis la bonne veste et tout parce qu'on doit être proche des zéros pour Halloween il a plu comme chaque année ici à Québec allez let's go à Michaels toutes les boîtes de Noël, c'est fou les petites cartes, c'est mignonne oh non c'est trop cute mes cartes cadeaux sont belles mes sacs à dos ils sont beaux aussi bien chaleureux, bien cocooning les rayons de Noël sont full, full, full je suis à maxi dollars je suis à Dolorama ils ont plein de boîtes aussi de Noël celle-ci elle est pas trop belle il y a de tout, franchement il y a même des petits moules là, sapin vous pouvez faire vos petites madeleines pas de puissons, les verres aussi sont vraiment en vert pour tout ce qu'il faut pour la cuisine, pour Noël oui j'ai trouvé le dernier jouet pour Pachamund la canne à pêche de Noël, c'est le dernier, il y en a plus je leur prends obligé, elle est trop belle il y a des petites paillettes rouges dedans et tout bon les plumes elles vont pas faire long feu comme à chaque fois mais il est canon, hop, dans le panier celle-là de Garonne, elle sent sympa mais je sais pas encore sur quel thème je vais faire mon sapin c'est ça qui m'embête bon j'ai acheté pas mal de choses mais je vous montre pas je suis trop contente, 1er novembre, mes premiers achats décorations de Noël, alléluia je vous ai pas trop filmé dans les magasins, j'y retournerai je vous montrerai plus en détail parce que j'étais chargée en fait comme d'habitude, ils ont installé mais il y avait encore pas tout, je vais rejoindre le chéri puisqu'on va mettre en place nos pneus d'hiver, on avait rendez-vous cet après-midi donc là je le rejoins au boulot, c'est juste à côté, ça en face, bon ça y est, j'ai les pneus dans la voiture, je suis arrivée, je sais pas si vous voyez là-bas, au Costco et là-bas là c'est écrit le centre du pneu, donc c'est là-bas où on va changer nos pneus d'hiver, et ça y est, c'était écrit sur l'autoroute sur les gros panneaux qu'on avait jusqu'au 1er décembre pour changer les pneus, sinon après vous pouvez vous prendre des amendes et en plus c'est dangereux de rouler avec des pneus d'été en hiver, je sens qu'on va avoir des galères cet hiver, tout le monde nous a dit vous êtes pas prêts, moi j'ai hâte de voir pour me rendre compte en fait, je vais le rejoindre, lui il a rendez-vous avant moi pour les pneus, donc on va aller direct au centre du pneu et après en attendant qu'il fasse le changement de nos pneus, on va faire quelques courses à Costco en même temps, allez à toutes les mets sont belles, les petites boîtes de chocolat là vous avez tous les kits pour faire les maisons en pain d'épices, et ça c'est trop rigolo trousse de biscuits, et vous les personnalisez, il y a tout dedans, il y a un kit 10 biscuits à la vénine, 10 biscuits au chocolat vous avez tout ça à l'intérieur, chouette c'est moi ? je sais pas c'est moi qui ai fait tout le klaxon et toi ? je sais pas bon, on a trouvé le sapin yeah, heureusement le chéri il est venu avec moi du coup, parce que tout ça je n'aurais pas pu le porter c'est certain, mais je suis trop contente, il est tellement beau, il change de couleur et tout vous verrez, il faudra, je vous raconte tous les aléas qu'on a eu mais là on va récupérer la voiture du chéri, je vous expliquerai ce qui s'est passé hier, parce que du coup je vous ai quitté comme ça et je vous ai pas repris, allez go, on va chercher la voiture, bon je vous retrouve le temps que le chéri est en train de récupérer sa voiture je vous explique un peu ce qui s'est passé hier, parce que du coup j'ai pas pu continuer les magasins je comptais y retourner après avoir changé les pneus neige, et en fait au moment où on a changé les pneus d'été pour les pneus hiver, la voiture du chéri ne redémarrait pas, on était sur le parking de Costco dégoûté, on avait pas l'assurance en plus 0 km, il faut prendre une autre assurance parce que l'assurance voiture que vous avez ici ne comprend pas l'assurance 0 km, et du coup le garagiste franchement qui nous a changé les pneus à Costco était trop gentil, lui il avait sa carte CAA, là ça s'appelle, il nous l'a prêté du coup pour que quelqu'un vienne nous dépanner, donc un monsieur est venu au bout d'une heure nous redémarrer la voiture, donc c'était bien la batterie qui n'allait pas donc on a acheté une batterie à Costco, sauf qu'au moment où on veut changer la batterie, on a un Ford Escape, il faut savoir qu'un Ford Escape c'est une merde, mais une merde totale je ne savais pas pour changer la batterie, parce que vous avez un énorme cache en gros, en dessous du capot de la voiture, pour accéder à la batterie il faut tout démonter, parce que la batterie se trouve vraiment au fond, c'est pas du tout comme moi dans ma Fiat ou autre, ou la Suzuki qu'on avait à l'époque où vous soulevez, vous avez juste enlevé la batterie vous la changez, c'est tout, vous dévisissez trois trucs et c'est bon, là il faut carrément tout démonter on n'a pas pu le faire tout seul, on a fait le tour des garages hier, personne n'a pu nous prendre parce qu'évidemment on tombe dans le rush où il faut changer les pneus, tous les garages sont pleins donc impossible de trouver un garagiste donc on a continué aujourd'hui pour chercher un garagiste, on en a finalement trouvé un donc là j'ai déposé le chéri, j'espère qu'il a réussi à changer la batterie et que c'était bien ça, qu'il n'allait pas mais normalement oui quand il nous a redémarré avec les pinces, la batterie, ça a redémarré de suite, il a rechargé, donc je pense que c'était vraiment la batterie qui était HS, il vaut mieux que ça nous arrive maintenant qu'en plein hiver avec la neige, j'espère que ça ne va pas m'arriver à moi non plus, mais du coup on va reprendre cette assurance à l'année, au moins comme ça on sera tranquille je crois qu'il faut compter 90$ à l'année mais c'est largement raisonnable, au moins vous êtes tranquille vous êtes sûr que peu importe où vous êtes, vous pouvez dépanner n'importe où, vous remorque la voiture sans frais, donc ça c'est cool, on a compris la leçon, c'est ce qu'on va faire, donc là écoutez j'attends le chéri, on a trouvé au moins le sapin on s'est arrêté pour prendre le sapin, je suis trop contente alors j'en avais repéré à Costco, sauf qu'ils sont partis genre en rupture de stock, mais déjà total, je crois qu'à partir de octobre il n'y avait plus rien je l'ai vu une fois en magasin, je suis retournée genre de 2-3 jours après, il n'y était plus j'étais sur le site rupture, j'ai dit ok dégoûtée parce que les épines elles étaient magnifiques donc je me suis rabattue sur un autre sapin, parce qu'il faut savoir que chez Michaels, il y avait moins 50% sur tous les sapins de Noël, et là il est trop beau, franchement celui que j'ai pris, il a moins de lumière que celui de Costco que je voulais, mais il fait combien ? 2m20, j'ai jamais eu un sapin qui faisait 2m20 tous les ans j'avais un sapin qui faisait 1m80 donc là il va être vraiment plus touffu, plus haut donc ça va être trop cool, j'ai trouvé des décos chez Dolorama chez Michaels, à Michaels il y avait plein de décos à moins de 40% aussi, chez Dolorama ça coûte évidemment moins cher aussi donc j'ai trouvé pas mal de trucs, bon il faut que je complète parce que j'ai pas encore de boules, donc il faut que j'achète des boules et plein de trucs comme ça, mais de toute façon je vous réserve ça pour une vidéo vlog, il faut déjà que j'enlève tout ce qui est Halloween pour mettre en place Noël et là quand on passe dans les rues, ils sont tous en train d'enlever Halloween pour mettre Noël, c'est fou, ils ont pas le time mais ils ont pas le temps, j'ai trouvé mon sapin c'est l'essentiel, en plus la vendeuse du coup m'a dit qu'elle avait le même chez elle et qu'une fois décoré c'était un bijou ce sapin je suis contente, j'ai mis mes petits gants aussi, je les ai achetés chez Costco, ceux-là hier, il y avait 2 paires de gants comme ça et il y avait aussi 2 bonnets de la même matière et en fait à l'intérieur, je sais pas si vous voyez mais ils sont polaires ça évite que le froid passe, ça c'est cool pour les mi-saisons quand on a pas envie de mettre des gros gants de ski, ça dépanne quand vous faites juste des petits trajets et quand vous allez dans les magasins ou autres c'est largement suffisant surtout actuellement on est pas encore dans les moins 20, les moins 30, les moins 10 on est plus proche d'entre 0 et 8 moins 1, voilà, on est pas encore dans le froid glacial, j'attends le chéri, j'espère qu'ils vont pas nous annoncer encore une galère parce que je crois qu'on est reparti encore demain, on a fait que ça en fait sur nos jours de congé, c'était pour la voiture, un peu d'aigle, j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire et je vous tiens au jus ! Et là tout le monde du coup on se retrouve le lendemain, c'est bon pour la batterie du chéri, tout s'est bien passé, ce que je voulais vous dire et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va enlever toutes les décos d'Halloween parce que tout le monde était en train de les enlever déjà hier, je suis déjà en retard à mon avis hein, parce qu'on est déjà le 3 novembre ils ont déjà tout enlevé nous chez moi dans mon quartier il y en a plein qui m'ont dit pourquoi tu prends pas un vrai sapin au Canada ? Faut savoir que déjà avec mes chats, je vous l'ai toujours dit c'est compliqué parce qu'ils mangent tout ce qui est plantes, même tout ce qui est plantes en plastique, ils mangent, même là genre les décos d'Halloween que j'avais installé ici, ils m'ont tout bouffé aussi, mais il y aurait peut-être une petite surprise, je dis ça, je dis rien, sur ce c'est parti, il y a du taf, il faut que j'enlève toutes les décos, j'ai acheté deux grosses boîtes comme ça à Costco, j'espère que ça me suffira pour tout ranger, j'avais quand même beaucoup de décos, surtout des décorations d'Halloween qui sont quand même imposantes, donc je sais pas si tout va rentrer dans ces deux caisses là, sinon il va falloir que j'aille en racheter bon écoutez c'est parti, on enlève tout ! on enlève tout le monde, on enlève tout le monde, on enlève tout le monde, on sait bien ce qu'ils me pensaient, de quels ça suffit pas pour ranger, c'est déjà plein, j'ai encore plein de trucs à mettre, donc il va falloir que je retourne, là je retourne à Costco pour récupérer d'autres boîtes, qu'elles sont bien pratiques n'empêche, mais je savais qu'avec des gros sujets en gros de déco d'Halloween, ça allait prendre quand même pas mal de place, je préfère se ranger dans des boîtes que comme ça, dans des sacs et tout, à penser plus ce qu'on a, au moins je sais que c'est dans les boîtes noires pour Halloween, écoutez let's go, je retourne à Costco, ils ont moisine aux citrouilles, je vais aller les jeter aussi, le voisin les a enlevé aussi, donc là si vous voyez, l'intérieur a bien moisine, donc je vais la prendre et go, belle ! je suis arrivée à Costco, let's go pour chercher les boîtes, donc j'ai trouvé mes caisses et il y a aussi ce support qui est trop bien pour ranger des caisses dans le garage, ça sera bien à prendre plus tard je pense. Bon, petit brunch parti, avant de continuer à vider les décos d'Halloween, on va se régaler pancakes, oeufs brouillés, jambon, pommes de terre avec oignon, kiwi, mandarine, jus de mangue, sirop d'érable, bien entendu, bon app, bon voilà on en est là, 5 boîtes quand même pour ranger les décos d'Halloween, là il me restait une citrouille, bon après il y a des trucs qui prennent de la place, les grosses citrouilles genre comme ça et tout, là ça prend trop de place, mais ça fait vide, regardez-moi la table comme elle est vide, le canap, oh ça fait trop chelou, le bar, le tableau, j'ai hâte de mettre Noël maintenant, bon écoutez, je vais les assembler, on va voir où on va les caler, voilà les 5 boîtes de déco d'Halloween sont prêtes à descendre au cabanon, comme c'est vide, oh j'ai l'impression qu'on vient d'emménager hier, ça fait trop bizarre, je suis à Canac dans le rayon des boules, c'est incroyable le choix, mais c'est pas si cher que ça, j'ai vu des pernois genre immenses, pour même pas 200, je crois 200 dollars, ils ont plein de choses de couleurs pour les boules, je vais chercher juste plein de boules, il manquait des boules pour que ça peint, oh non mais c'est pas nécessaire, il y a des chats dessus, c'est pour moi celui-là non ? Regardez-moi les gros pernois, ils sont immenses, ils sont trop beaux Bon, je crois qu'il y en a deux qui ont hâte que le sapin soit installé, c'est officiel, ils font carrément leur sieste sur le carton, je suis à Canadian Tire, les décorations sont vraiment belles, et les grosses bouts de Noël, ça c'est fabuleux devant une entrée, je trouve ça trop beau, on prend jour une maison, parce que là dans l'appartement, je ne vois pas pas très très cher je trouve pour des grosses bouts comme ça, waouh, j'adore, les décorations spécialement sur le Canada, j'adore la petite hache, le feu, la petite chaise, non mais c'est typiquement difficile le passeport canadien. Bon, j'en profite parce que je viens de recevoir mon colis SHEIN, et vu qu'on est dans le thème là de Noël actuellement, j'avais trop envie de vous montrer mes articles, et en plus il y a une promo de fou sur le site, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a le Black Friday qui arrive plus rapidement, vous verrez cette vidéo, ça sera le 11 novembre, ça s'appelle le SHEIN single day, il y a des promos de fou sur le site internet, même tout ce qui est Noël et tout, plus mon code promo qui est valable 15%, cumulable avec toutes les soldes sur le site, donc là ça vaut le coup, mais au max, donc je vous le mets là en barre d'infos, comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos, j'ai sélectionné 8 articles, je suis 30% de vous les montrer, et tout d'abord je pense que vous avez tous craqué sur Instagram pour mon pyjama, franchement c'est le plus beau et le plus confortable que j'ai eu depuis des années, il est tellement beau, rouge comme ça, un peu la matière, elle est tellement agréable, avec plein de petites cannes à sucre dessus, il y a la chemise et vous avez le bas aussi, le bas est tellement beau et c'est un peu patte d'éléphant en bas, on est trop trop bien à l'intérieur. Pour rester dans le thème, j'ai pris un autre pyjama, moi j'adore dormir, avec des pyjamas un petit peu plus courts parce que c'est vrai que j'ai souvent chaud moi la nuit, là celui-là, c'est pas trop cute s'il vous plaît, un petit pyjama avec des petites peintes d'épices et des petites cannes à sucre, c'est un petit chante la matière, pareil elle est tellement belle, tellement agréable, je suis choquée de la cavité et le petit haut qui va avec, alors attendez, voilà, le petit haut crop top comme on aime, pour ceux qui ont un peu plus chaud la nuit que froid, dites-moi d'ailleurs si vous êtes plutôt teen j'ai chaud la nuit ou teen j'ai froid la nuit, au moins on a les deux versions de Noël, donc ça c'est cool et j'adore le vert, franchement le vert il est vraiment beau, c'est un vrai vert sapin, j'ai eu aussi cette petite chemise, elle est tellement jolie, je l'ai portée deux fois déjà depuis que je l'ai reçu, c'est une petite chemise à poids rouge et blanc et c'est tellement classe, je trouve que ça fait festif, ça fait Noël aussi, mais ce petit haut il est trop beau, j'en avais pris un l'année dernière un peu dans ce style, sauf qu'il n'était pas col roulé, qu'il n'y avait pas le petit coeur devant, là c'est un petit pull col roulé blanc, vraiment style hiver, neige, est-ce que vous voyez le petit coeur ici, il va laisser apparaître la peau devant et le détail des manches, c'est qu'il a des petits froufrous sur les manches, il n'est pas tout simple, il a sa petite touche d'originalité, c'est ce que j'aime dans les vêtements, évidemment Noël ne rime pas avec Noël si on n'a pas des paires de chaussons, j'ai pris des petits chaussons blancs tout hiver là comme on aime, tout polaire, en fausse fourrure bien entendu, et la deuxième paire ici avec des petits reines et je les ai pris noires par contre, il y avait rouge, il y avait bleu, il y avait vert, mais j'avais envie de changer, moi j'ai pris noir parce que selon les pyjamas que je porte ça va avec tout, ils sont trop beaux de taille, ils sont tout doux aussi, tout polaires aussi à l'intérieur, que je les aime, que je les aime. J'ai pris évidemment un autre pyjama et dans le thème un peu écossais, donc j'ai pris la chemise écossaise rouge et noir, je crois que c'est un peu la base des films de Noël, et voilà le pantalon, toujours un peu pâte d'éléphant, j'aime bien, mais un peu plus d'évaser vers le bas, de toute façon après je mets des grosses chaussettes et des chaussons donc au moins on est paré, on valide ! Et enfin, dernier article, mais ça ne sera pas des moindres parce que j'attends d'autres colichines sur le thème de Noël, donc j'ai hâte de vous en parler surtout pour le Cyber Monday, le Black Friday, mais là profitez parce que c'est le moment, mais si vous voulez faire des cadeaux à moindre coût sur le thème de Noël, genre des pyjamas et tout, ça fait toujours plaisir au frère, non mais celui-là c'est mon numéro uno, il est tellement confort, je l'adore, il est canon, il est tellement bien taillé la coupe et tout, j'adore, je suis trop bien dedans. Et dernière petite sauce que j'ai pris, c'est un petit peignoir tout rouge, il est bien parce qu'il est tout long, avec de la dentelle, la petite ceinture, il est trop confortable aussi, il est super bien taillé, il est magnifique, vous avez de la petite dentelle sur les manches, il est un petit peu plus évasé au niveau des bras, on retrouve le détail de la dentelle sur le devant, au top pour rester à la maison devant un bon film de Noël sur Netflix, Netflix and chill, chocolat chaud, bonbons, gâteau, que demander de mieux ? Je vous descends quand même pour vous montrer la longueur parce qu'il est quand même assez long et du coup ça prend bien tout le corps pour se réchauffer et la matière elle est tout douce et trop beau. C'était hyper important que je vous poste ce vlog le 11 novembre, vous pourrez profiter des promotions sur le site Chine, code promo, lien en barre d'infos et moi je vais du coup clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, restez à la fut parce qu'il y a plein de vidéos là qui vont sortir, en tout cas je vous fais des bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, gros bisous de tout le monde, bye bye ! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas